Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce lancement de livre de notre auteur Didier Osterman, Le rôle de l'église maronite dans la construction du Liban. Nous sommes très heureux de vous avoir cet après-midi ici avec nous, sous des circonstances un peu inhabituelles, mais nous pensons que c'est un heureux événement d'avoir surtout avec nous l'auteur qui aura le privilège de nous présenter son livre, aussi bien que mon collègue, Dr Ignace Haas, qui va prendre le temps de vous donner un bref aperçu du contenu du livre et de vous présenter aussi l'auteur encore en plus de détails. Je me permets aussi de saluer la représentante de l'église maronite. Est-elle parmi nous ? Est-ce qu'on peut la saluer ? C'est il, merci. Ah, pardon. Le représentant, alors j'entends, de l'église maronite. D'accord. D'accord. Bien sûr, oui. D'accord, monsieur, on fera l'effort, oui. Alors, je disais qu'on souhaite la bienvenue à tous et à toutes et aussi aux représentants de l'église maronite. On aura l'occasion de vous passer la parole un peu plus tard. Mais en ce moment, je souhaite vous présenter le déroulement que nous avons prévu pour cet après-midi. Vous allez d'abord avoir le plaisir d'entendre un peu plus sur notre auteur et sur le livre, pour les recherches qui ont mené à la publication de ce livre. Et par la suite, je vais vous donner, en tant que lectrice, quelques pistes de réflexion qui vont peut-être nous amener à mener encore un débat ensemble. Nous allons par la suite vous donner l'opportunité, après l'intervention de l'auteur, de poser quelques questions et ainsi d'entrer en débat avec lui. Il y aura, comme vous l'avez vu aussi à l'entrée, la possibilité d'acheter des exemplaires de ce livre. Et voilà, donc je pense qu'en ce qui concerne les notices qui concernent la diffusion en ligne ont été dites. Donc, je peux passer la parole à mon collègue Nias Haas. Peut-être que je vais devoir compléter que je m'appelle Amélie Ekwe. Je suis la doyenne académique de globefx.net. Merci. Merci Amélie. Je suis Ignace Haas, le responsable éditeur de la maison globefx.net d'édition sur l'éthique et la théologie. Globefx.net est une fondation qui a pour objectif de promouvoir l'éthique dans l'éducation supérieure, mais aussi sous ses formes appliquées, incluant des réflexions interreligieuses, théologiques. Nous sommes particulièrement ravis d'avoir aujourd'hui un lancement d'un livre qui prend en considération une dimension profonde, historique sur les valeurs. Et je suis particulièrement, personnellement, content d'avoir à mes côtés Didier, avec qui nous avons partagé pendant huit ans des responsabilités au sein de la paroisse protestante de Chêne. Et c'est la chance d'avoir, quelque part, une opportunité de trouver le meilleur de deux mondes, mes compétences d'éditeur, ses compétences de théologien. Et voilà le fruit de cette rencontre. Ce livre, qui est maintenant édité par Globefx.net, qui est disponible gratuitement en ligne, que vous pouvez aussi, comme Amélie l'a dit, acquérir, soit aujourd'hui, à un prix discount, mais aussi, bien sûr, sur Amazon et sur le site web où vous trouvez tous les détails. Peut-être encore sur le cadre très général, je souhaite ajouter que les événements qui se sont passés ces dernières semaines au Liban ont, bien sûr, attiré l'attention et ont touché beaucoup de gens, moi inclus. Je voulais faire mention d'une allocution qui vient d'être faite ce week-end par le président Michel Aoun qui déclare, lors de son allocution pour la célébration du centième anniversaire du Liban, que parce que je suis convaincu que seul un État laïque est capable de protéger le pluralisme, de le préserver en le transformant en une réelle unité, je demande que le Liban soit déclaré État laïque. Cette allocution, vous l'avez tous probablement suivie, elle est sur Reuters depuis 30 août. Entre les conflits externes qui le guettent et les dissensions internes qui le fragilisent sur fond d'allégeance confessionnelle et sectaire, une première lecture de la dimension communautaire de la vie politique au Liban montrerait les limites de cette même dimension communautaire et la tentation de chercher ailleurs que dans les sources religieuses une réponse au vivre ensemble, dans les situations de crise, comme nous connaissons aujourd'hui en particulier suite au désastre qui frappe ce beau pays en été 2020. Pourtant, ces facteurs de vulnérabilité sont aussi les agents de survie de ce pays, car associés au destin même de ce État, les communautés religieuses contribuent par leur tradition vivante à ériger l'édifice même d'une diversité rare que ses propres citoyens se plaisent à défendre. Comment valoriser un ou plusieurs projets communs de vivre ensemble, malgré le caractère douloureux des épreuves de l'histoire ? Voici une seconde lecture, celle de Didier Osterman, qui témoigne de la capacité du Liban de survivre à ces paradoxes. L'intelligibilité de l'histoire et de l'identité des Maronites et de leur rôle dans l'établissement du Liban moderne est en particulier au centre du livre de Didier, dont il vient aujourd'hui nous parler. Those who speak English would want to just raise their hands so that I know if I should now translate in English or if that's already fine in French. Thank you. Sur l'auteur, Didier Osterman est né à Genève, Suisse, en 1948, marié, père de trois enfants. Il a effectué deux masters en droit et en théologie à l'Université de Genève et il a longtemps travaillé dans cette institution. C'est à sa fréquentation assidue de la bibliothèque universitaire, toutes ces années, qu'il doit l'intérêt pour le projet au cœur de cet essai. Actuellement, il est engagé dans le dialogue œcuménique à Genève et dans sa communauté de résidence. Laissez-moi donc donner maintenant la parole d'abord à Amélé et puis à l'auteur. Merci. J'ai eu le plaisir de lire ce livre et de me familiariser avec son projet méthodologique. Je pense qu'un livre comme l'auteur est particulièrement enrichissant en cette période. Les moments de lecture me sont devenus précieux, comme sûrement beaucoup d'entre vous apprécient beaucoup plus la lecture en cette période où la mobilité est restreinte. Les livres donc, comme celui de Didier Osterman, nous font voyager, découvrir, penser et nous inspirent à bien d'égard. Le livre sur le rôle de l'église maronite dans la construction du Liban nous amène en terre libanaises, mais surtout au cœur d'une histoire ecclésiale et d'une présence chrétienne dans une sous-région hautement volatile et bien souvent, comme nous le savons, secouée par de multiples crises internes et externes. En trois volets, Didier Osterman nous introduit à la formation identitaire du pays des Cèdres et réussit à tisser une tapisserie riche d'enseignements. En premier lieu, sur la genèse et le développement de l'église antiochienne syriac-maronite ou l'église maronite tout court, du cinquième siècle jusqu'en 1920 et puis de 1920 à 1943. Ces années décisives de l'église maronite dans son engagement pour la construction nationale et finalement, peut-être comme quintessence de cette expérience de quinze siècles par laquelle l'auteur choisit de mettre en exergue la montagne libanaise comme lieu-refuge et sanctuaire de la résistance maronite. La manière dont l'église réussit à faire en part aux ingérences et aux crises et puis la présence de l'église maronite dans un pays qui se veut pays d'une paix interreligieuse et interconfessionnelle. En tant que théologienne, je dois dire que le livre m'interpelle à plusieurs égards. Il me touche tout d'abord en le lisant à travers la sensibilité de l'auteur qui, je le comprends, a vécu au Liban et y est retourné pendant de nombreux voyages. C'est ainsi un livre d'une rencontre interculturelle et interreligieuse, interconfessionnelle aussi, un regard sensible, non pas d'un membre de l'église maronite, mais celui d'un chercheur qui porte un intérêt vif au devenir d'un pays à l'intersection d'une expression chrétienne distincte et d'un contexte historique et sociétal unique. Le plan de cet ouvrage m'interpelle et me fascine à la fois. Il ne s'agit pas d'un aperçu ou d'un simple aperçu de l'histoire d'une église et non plus de mêler cette particularité de l'expression chrétienne maronite à son milieu social, culturel et politique, mais, si j'ose m'exprimer ainsi, d'une exégèse fine de l'interaction entre vie religieuse d'une part et vie sociale. Je cite notre auteur à la page 34 de son livre « Cette interaction entre église maronite et vie quotidienne des maronites est une caractéristique de la montagne libanaise et une clé de lecture pour bien saisir le rôle important de cette église dans l'histoire du Liban. » Je voudrais venir à ma première piste de réflexion que j'ai intitulée « Une expérience chrétienne particulière comme une topographie religieuse. » Il me semble que la montagne libanaise est à la fois un lieu réel lié à l'origine et à un lieu qui symbolise le refuge. pour l'église maronite et un lieu symbolique, c'est-à-dire un lieu qui représente l'union, l'unité des communautés maronites. Et c'est peut-être la simultanéité de cette église qui a su s'implanter dans des contextes différents et l'auteur le décrit. C'est à la fois aussi une histoire de migration. L'implantation de l'église en Syrie, en Chypre, dans les différentes régions du Liban et aujourd'hui, avec les communautés maronites dans le monde entier, une présence en diaspora. et aussi une organisation assez stricte autour d'une hiérarchie ecclésiastique, c'est-à-dire le patriarcat, d'une liturgie traditionnelle, dans le vrai sens du mot, qui a été transmise et retransmise et sauvegardée et une vie religieuse intense et structurée. L'ouvrage de Didier Osterman nous enseigne que le Mont-Liban demeure un lieu d'unité, de loyauté et de continuité pour les communautés maronites, même si l'église fut confrontée à des crises externes et internes. Je cite notre auteur encore une fois. L'église maronite s'organisa dans le temps et dans l'espace, car sa structure extrêmement hiérarchisée et centralisée lui permit de survivre puis de se développer malgré un environnement hostile. Elle était ainsi prête à jouer un rôle prépondérant dans le processus de création du Liban, dans lequel le patriarche représenta une figure centrale. Citation de la page 27. Ma deuxième piste de réflexion porte sur ce que j'appellerais le témoignage public d'une église pour la construction d'une identité nationale. Ce deuxième aspect que j'ai noté avec grand intérêt, puisque je viens moi-même d'un contexte, c'est une région qui a eu du mal à sauvegarder ou à gagner son indépendance et son autonomie. Et ce que je désigne de témoignage public de l'église maronite est donc quelque chose qui ressort de la deuxième partie du livre de Didier Osterman qui nous apprend que l'église a réussi à se développer et à maintenir son identité religieuse sur le fond de dynamismes socio-religieux extrêmement violents et de relations interreligieuses fragiles. Il a réussi à démontrer le rôle politique actif, c'est le terme qu'il utilise dans ce deuxième volet, en insistant sur une vision d'identité nationale indépendante. Et sans doute, la participation active de l'église maronite aux négociations de la conférence de paix de 2019 et 2020 sur le projet d'un grand Liban, c'est-à-dire avec l'idée et la vision du libanisme sous l'égide de la France, constitue un exemple pertinent pour l'impact d'une église sur la formation identitaire d'une nation. Je cite du livre à la page 78. Cela fit tout de suite apparaître une nette divergence entre maronites et sunnites par rapport à l'identité de l'État. Les chrétiens maronites voulaient un Liban indépendant à l'écart de l'environnement régional, alors que les musulmans sunnites défendaient un État inséré à une grande nation arabe unifiée par la langue et par la religion. Je termine avec ma troisième piste de réflexion, l'apport d'une communauté chrétienne au dialogue pour la paix. Ma lecture s'est ensuite attardée sur les questions que Didier Osterman développe dans la troisième partie de son livre, au centre desquelles est la question d'une nouvelle équilibre à établir entre les populations de différentes appartenances religieuses de la montagne libanaise. Quelles sont donc les concessions qu'il faudra faire afin de maintenir la paix ? La relecture que l'auteur nous propose me semble convaincante et elle s'avère aussi intéressante pour une étude d'autres milieux et d'autres communautés religieuses. Donc là aussi, je vois un apport méthodologique qui est particulièrement riche et qui se prête à être utilisé dans d'autres contextes. Il relève particulièrement l'adaptation de la communauté marronnite au changement démographique et au partage du pouvoir. Je cite à la page 101 « S'il voulait se maintenir au pouvoir, il devait partager celui-ci. » Un autre aspect que l'auteur met en exergue et que je trouve particulièrement fascinante et Ignace l'a mentionné au début en citant l'allocution, c'est la définition de la laïcité. Et finalement, quelque chose qui a aussi une signification dans d'autres milieux, c'est l'aspect de la contextualisation, c'est-à-dire d'une part l'intégration de rites, par exemple, ou de langues venues de l'extérieur qui joue un rôle dans le développement de l'Église et de son implantation. Je pense que ces trois aspects ou ces trois dimensions sont particulièrement fascinantes pour moi. La manière dont l'Église réussit à s'adapter aux différentes configurations du pouvoir dans l'État et par rapport en face de l'État. Ensuite, la laïcité, quel rôle l'Église peut avoir en négociant le respect et la liberté religieuse au sein de l'État. Et comme je l'ai dit, avec ce terme de contextualisation, on pourrait peut-être aussi parler d'une adaptation rituelle et linguistique à plusieurs niveaux. Je vais m'arrêter là et donner la parole à Didier. et j'aurai le plaisir de voir quels sont les aspects qu'il souhaite accentuer à partir de ses recherches. Merci beaucoup. Je vais essayer de parler avec le... Si je ne parle pas assez fort, vous levez la main. Je n'ai pas l'habitude. Merci beaucoup pour cette présentation parce que... Je vais parler d'autres choses. Heureusement, vous avez pas mal entendu des priorités données dans le livre. Donc, merci beaucoup d'abord à Globetx, mon ami Ignace, pour la production de ce livre. Je ne serai pas arrivé tout seul. C'est impossible. C'est beaucoup trop compliqué pour une personne. Donc, merci Ignace. Et merci Globetx d'avoir bien voulu éditer ce livre. Et à Madame pour sa belle présentation. Voilà. Merci aussi à chacun ici d'être présent maintenant. Et je vais vous lire un petit peu mes notes parce que sinon, j'ai le risque d'oublier des choses. Et ça, c'est un défaut que je vais essayer de combler. Donc, j'en ai pour cinq minutes de choses peut-être plus simples que ce que vous avez entendu mais qui, pour moi, sont assez importantes. Alors voilà, c'est pour moi un grand honneur de vous présenter mon livre qui s'intitule Le rôle de l'église maronite dans la construction du Liban du 5e au 20e siècle. Dès lors, me direz-vous pourquoi cette recherche ? Quel est son but ? Pour quelqu'un qui n'est pas d'origine du Liban et qui, plus c'est, ne parle pas arabe ? Voilà quelques éléments de réponse. Après mes études universitaires à Genève, j'ai travaillé pendant cinq ans pour une ONG humanitaire, essentiellement au Moyen-Orient. Et j'ai donc appris à connaître cette partie du monde, y compris le Liban, et plus particulièrement la montagne chrétienne que j'ai parcourue en voiture, en bus, à vélo et à pied, par exemple, dans la Vallée Sainte. Cette proximité m'a ouvert les portes des plus hautes autorités maronites au Liban et donnée accès à leur très belle bibliothèque. C'est ainsi sur place, au Liban, que j'ai commencé à constituer la bibliographie que vous trouverez aux pages 111 à 116, juste avant les annexes et le lexique. Puis, en parallèle à mon activité professionnelle à l'Université de Genève, j'ai effectué sur la tare un master en théologie, dont le travail final a servi d'ossature pour mon livre. Cela m'a aussi permis d'y consulter la bibliothèque et de constater l'absence d'autres ouvrages sur le même sujet. J'ai donc saisi cette belle opportunité. Ainsi, progressivement, j'ai étudié l'histoire de l'église maronite, créée par Saint-Maron en Syrie dès le 5e siècle. Et j'ai constaté que si cette église, donc maronite, a survécu aux multiples invasions, c'est parce qu'elle est extrêmement structurée, avec à sa tête un patriarche tout-puissant. Il y a en effet peu d'événements auxquels le patriarche n'est pas mêlé, y compris jusqu'à aujourd'hui, en pleine crise. Et le fait que ce soit le patriarche maronite qui ait négocié au nom de tout le Liban la création de celui-ci avec les puissances victorieuses de la Première Guerre mondiale à la conférence de paix en 1920, 1919-1920, confirme de manière exemplaire le rôle politique de l'église maronite dans la création de l'État libanais en septembre 1920 à Paris. Vous noterez que nous sommes aujourd'hui le 1er septembre 2020, soit exactement un siècle depuis l'existence politique du Liban, et que cette constatation fait ainsi écho au titre de mon livre. Ayant répondu au pourquoi de ce livre, voici sa structure. Il comprend trois parties, d'une égale longueur volontairement. La première partie est historico-descriptive et relate 15 siècles d'histoire de l'église maronite du 5e siècle jusqu'à 1920. En effet, avant septembre 1920, on parlait de « montagne libanaise » mais jamais d'un État libanais indépendant. Il m'a donc semblé indispensable d'analyser en profondeur comment l'église maronite s'est développée pendant 1500 ans. La deuxième partie est consacrée au mandat français sur l'État du Liban de 1920 à 1943. Elle est donc de type sociopolitique et la troisième partie est purement analytique sur ces 15 siècles d'histoire. Et je propose un dernier avertissement de ma part. Comme je le précise dans l'avant-propos puis dans la traduction, je ne prétends pas que l'église maronite ait été supérieure aux autres acteurs historiques au cours de ces 15 siècles mouvementés. Mais le but de cette recherche tend à démontrer le rôle joué par cette église maronite libanaise dans la création de l'État libanais. Je ne propose donc pas un culte du souvenir mais plutôt un devoir de mémoire tout en gardant autant que possible la distance nécessaire par rapport à l'objet étudié. Ce livre est ainsi un peu le fruit d'un défi que j'ai pris plaisir à relever ici. Et pour finir un dernier bilan personnel, il ne m'a pas été aisé de suivre l'évolution de l'église maronite sur 15 siècles depuis sa création en 50 pages seulement. Mais je me suis pris au jeu en y consacrant les lectures indispensables en français. A ce sujet, j'ai bénéficié du niveau élevé des cadres de l'église maronite qui parlent tous français, y compris les textes de leur bibliothèque maronite. Puis j'ai fait un choix, par ailleurs discutable, de n'étudier que l'église maronite parmi les autres acteurs présents, tels que les sunnites ou les druzes. Ce livre n'est donc pas une histoire comparée entre les différents acteurs ayant contribué à l'édification de l'État libanais, mais axé sur un seul, l'église maronite. Par ailleurs, j'ai par choix arrêté à 1943 cette recherche, cette année l'année de la première constitution libanaise. Un autre travail pourrait compléter celui-ci, de 1943, à nos jours. Je conclurai en affirmant que j'ai pris un grand plaisir à réaliser ce livre, ce qui m'a mobilisé une dizaine d'années et que je rends ainsi hommage à ce petit pays que j'aime bien, au sein duquel j'ai eu la chance de connaître mon épouse maronite, mère de nos trois enfants. Je vous remercie et me réjouis d'entendre vos questions. J'ai terminé. Merci beaucoup, Didier Osterman. C'est un plaisir d'entendre vous-même soulever certains aspects de votre livre. Et comme vous l'avez dit, nous avons maintenant l'occasion pour environ 20 minutes de recevoir vos questions à Didier Osterman. J'apprends que ceux parmi vous qui sont arrivés en voiture et qui ont garé la voiture devant l'immeuble vont devoir quitter 5 minutes à 5 minutes avant 5 heures. donc il nous reste une vingtaine de minutes pour cet échange. je vous invite à poser vos questions. il y aura le microphone qui sera mis à disposition. L'heure où les premiers marronnites arrivaient au Liban ils venaient de quel pays ? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Alors j'ai sauté trop rapidement dans ce passage. On fait vite un saut chez les Romains. Les Romains ont envahi tout le Moyen-Orient après les Grecs et ils ont créé une région qui s'appelait Assyrie. A-2-S-Y-R-I-E-L Assyrie. Et l'Assyrie couvrait tout ce qu'on appelle aujourd'hui le Liban par exemple. C'était une grande Syrie. Alors il y avait un fleuve qui est là qui s'appelle Oronte. Il est aujourd'hui au Liban mais il était à l'époque en Syrie. Et c'est le long de ce fleuve Oronte que Saint-Marie a commencé dès le 5ème siècle. Donc il était en Assyrie Syrie aujourd'hui quand il a créé et cette région-là est devenue libanaise par la suite lorsque le grand Liban donc départ en Syrie. Et alors pourquoi je peux anticiper peut-être la question suivante. Pourquoi est-ce que les prêtres et Maront ne sont pas restés où ils étaient ? Et bien tout simplement parce qu'en 632 il y a eu l'invasion musulmane. Il n'était pas de bonheur d'être chrétien à ce moment-là. Et comme l'Oronte est une plaine les gens de la plaine donc Saint-Maron et ses descendants sont allés dans la montagne libanaise et ils ont petit à petit peuplé ce qu'on appelle la Kaddisha la vallée sainte. Il était très difficile de les atteindre les autres chrétiens qui sont restés dans la plaine ont tous disparu. Voilà l'origine. Merci, bonsoir. Je voulais en savoir plus sur la hiérarchisation ou la hiérarchie de l'église maronite parce que de fait c'est cette hiérarchie qui a permis la survie de l'église mais ce sera la question ma deuxième question pourquoi une autre structure hiérarchique n'aurait pas fonctionné on voit que celle-ci a fonctionné mais pourquoi une autre structure hiérarchique n'aurait pas fonctionné et quelle est la caractéristique donc de la hiérarchie maronite. Oui, merci beaucoup je vais tenter d'y répondre parce que la question est un petit peu complexe alors ce qu'il faut savoir c'est qu'au Moyen-Orient dans la région dont j'ai parlé avant ce n'était pas cette région-là qui était favorisée c'était Antioche Antioche c'est au bord de la Méditerranée et tout au bout il s'est trouvé qu'après l'invasion musulmane 632 les communications sont devenues très difficiles et le patriarche qui était le patriarche d'Antioche ne pouvait plus bouger et en fait il y a eu un siège vacant pendant un siècle et demi en conséquence les maronites qui existaient déjà à ce moment-là depuis à peu près 410 à peu près se sont trouvés sans accès à leur autorité hiérarchique supérieure ils ne pouvaient pas avoir accès à leur patriarche alors comme ce sont des êtres malins ils ont créé leur propre hiérarchie ils ont élu leur premier patriarche à eux donc les maronites ont leur propre patriarche qui est le sommet de la hiérarchie de l'église catholique maronite libanaise il faut encore savoir que cette église catholique libanaise est reliée à Rome c'est donc un petit schisme dans le schisme ce ne sont pas des orthodoxes les maronites sont reliées à Rome leur chef est le patriarche ce patriarche contacte directement le pape à Rome pour des questions très importantes et ensuite les réponses sont appliquées alors il y a ensuite sous le patriarche un cercle d'évêques ou d'archevêques les compétences sont les mêmes et ensuite les ordres sont appliqués voilà on peut savoir aussi à temps ou à raison que lors de on va dire des fréquentations de plus en plus importantes entre le patriarche maronite et Rome un collège maronite a été créé à Rome et dans ce collège maronite les prêtres maronites ont plutôt étudié la liturgie latine donc quand ils rentraient chez eux après 10 ou 15 ans de formation ils faisaient en général ce qu'on appelait aujourd'hui un master en théologie et en droit en général ou en philo ils rentraient et petit à petit ils ont fait une tentative de latinisation du rite maronite alors ça a marché pour certaines clauses ça n'a pas marché pour certaines autres clauses par exemple l'une des clauses contre laquelle tout de suite se sont élevés Rome et ses envoyés à l'origine les prêtres et les moines et les nonnes maronites étaient dans le même dans le même monastère il y avait une barrière au milieu qui simplement les séparait et lorsque les envoyés de Rome sont arrivés ça a été impossible alors c'était une des premières choses à changer tout de suite vous ferez désormais un endroit pour les hommes et un endroit pour les femmes on ne veut plus de ces endroits mixtes mais pour vous dire la résistance libanaise que personnellement j'aime bien ça a mis à peu près 37 ans pour être appliquée la dissolution de Rome a pris du temps pour être appliquée parce que les gens n'en voulaient pas voilà et aujourd'hui on peut dire la hiérarchie maronite c'est toujours la même vous avez un patriarche c'est Mgr Rai aujourd'hui qui dirige et si vous lisez les journaux écoutez la radio vous verrez qu'il intervient aujourd'hui au nom de sa religion mais dans les affaires internationales très importantes qui ont lieu ces jours donc il est resté toujours un personnage incontournable ce que dit le patriarche doit être fait sinon il ne faut pas être maronite voilà donc une structure très hiérarchisée avec sa tête un personnage hautement cultivé qui parle toutes les langues qui lit qui est doctorant en philosophie qui est doctorant en théologie qui est quelqu'un de très important et comme je l'ai dit tout à l'heure c'est aussi le patriarche maronite qui avait négocié avec les français en 1920 au nom de tous les libanais c'est un personnage incontournable on dirait aujourd'hui et les libanais n'essayent pas de le contourner alors en face je dirais en face parce qu'on est aujourd'hui quand même avec des guerres socio-religieuses en face il aurait des si l'on prend du côté musulman des imams des imams qui sont formés selon les écoles coraniques et le dialogue n'est pas toujours forcément facile tous les jours des définitions je vais peut-être monopoliser encore deux minutes parce que c'était intéressant une des questions amenées par ma voisine était la laïcité la laïcité est extrêmement complexe parce que le mot laïcité ce n'est pas du tout un mot du Moyen-Orient pas du tout donc si en tant que chrétien européen ou en tant qu'européen tout court vous définissez la laïcité d'une certaine manière ce n'est pas celle dont est compris votre mot au Moyen-Orient vous voyez alors maintenant pour prendre la question il s'agit à mon avis le président Raoult a sûrement une bonne idée de laïcité il faudrait d'abord arriver à une définition commune et pour arriver à une définition commune il faut avoir une réflexion commune et cette réflexion là n'existe pas je vais vous lire si vous permettez une phrase parce qu'elle n'est pas de moi donc c'est intéressant la laïcité de l'état a été proposée contre l'effondrement de l'état parce que la laïcisation de certaines de ces communautés n'est qu'un appel la laïcisation de leur dogme religieux et de leur foi elle est donc autant inacceptable qu'impossible écoutez la logique ainsi ne pouvant laïciser des communautés théocratiques en laïcise l'état vous voyez une idée intellectuelle non partagée est imposée à un pays qui définit différemment la notion de base c'est très compliqué bonne chance au président Raoult bonne chance aussi à Macron qui fait un saut là-bas mais la laïcité est une question difficile difficile parce qu'elle sous-entend je dirais au moins un but commun au moins et comme l'a dit ma voisine le but commun n'est pas forcément le même les chrétiens souhaiteraient les chrétiens maronites souhaiteraient un Liban si possible indépendant du contexte environnant et en tout cas dans le respect de leur tradition et l'étonnant d'une grande Syrie tiendrait plutôt à j'imaginerais le Liban de la carte et à revenir à la grande Syrie vous savez pour terminer qu'en 1920 lorsque les français ont décidé la création de l'état libanais tel qu'il existe aujourd'hui il y avait deux possibilités soit le grand Liban soit la grande Syrie donc vous voyez le conflit qui est aujourd'hui date depuis exactement un siècle et c'est autour de la table la conférence de Paris de la paix 1919 que c'est le grand Liban qui a gagné alors sur la Syrie qui existait à l'époque on a pris le sud le sud Liban qui est aujourd'hui Liban la BK à droite qui a été prise sur la Syrie au nord la région de Tripoli et quatre villes portuaires donc on a créé un pays vivable qui s'appelle Liban dans une optique partagée ou pas en tout cas pas par ceux qui voulaient une grande Syrie j'ai un peu répondu à ta question plus ou moins est-ce que je pourrais hasarder une question je trouve la question de l'identité d'une diaspora maronite aussi fascinante dans ton livre pourquoi ? parce qu'au fond c'est une façon de trouver une appartenance forte à une culture je serais tenté de même parler de nationalité dans le sens où c'est une fausse façon de se retrouver entre Libanais maronites mais en dehors virtuellement des limites de l'État c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vaut aussi pour toutes ces personnes qui sont et si je comprends bien en grand nombre par exemple aux États-Unis ou dans d'autres pays et en conséquence il y a là un modèle qui pour moi m'inspire beaucoup de justement si vous voulez de nationalité light au sens d'une diaspora et d'une culture qui s'exprime en dehors des limites aussi politiques même ou étatiques d'un pays et qui par là même en fait gagne une certaine force alors est-ce que tu peux corroborer cette intuition ou cette analyse merci oui c'est une excellente idée bien sûr juste pour donner les chiffres parce que de temps en temps on les ignore il y a à peu près 4 millions de Libanais aujourd'hui au Liban à peu près attention je ne compte pas certaines personnes qui atteignent à peu près 2 millions les réfugiés syriens qui sont venus au Liban ne sont pas comptés comme Libanais un certain nombre de réfugiés palestiniens ne sont toujours pas Libanais donc celui-là je ne les compte pas ils ne sont pas Libanais donc restons au chiffre officiel il y a 4 millions de Libanais au Liban mais il y en a 12 millions aux États-Unis donc vous voyez c'est une diaspora importante qui envoie de l'argent qui importe des idées et qui certainement définit la laïcité d'une autre façon que les Libanais autochtones certainement donc oui on peut même imaginer si un jour ces Libanais de la diaspora essentiellement les États-Unis pouvaient voter aujourd'hui ils ne peuvent pas je vous expliquerai pourquoi ils ne peuvent pas voter ils pourraient petit à petit amener le pays à une laïcité acceptable pour tous mais ça c'est un c'est un vœu pieux alors maintenant pourquoi est-ce que les exilés de la diaspora ne peuvent pas voter c'est pour une raison toute simple ça a été un marché interne il a été décidé que si les Libanais extérieurs au Liban pouvaient voter tout le monde qui habite le Liban autochtone ou pas pourrait voter et vous aurez vite compris que la balance aujourd'hui des confessions va immédiatement pencher plus d'un côté que de l'autre et c'est donc un équilibre risqué donc aujourd'hui les 12 millions ne votent pas et les non autochtones ne votent pas votent les 4 millions de Libanais vous voyez c'est quand même assez intéressant de voir l'impact que pourrait avoir la communauté et son développement et ses racines et ses autres langues différentes sur le peuple d'origine vous ferez peut-être la parallèle avec le pays juste au sud du Liban c'est Israël qui a exactement la même diaspora et qui probablement les mêmes intérêts probablement voilà merci beaucoup d'autres questions s'il vous plaît madame est-ce que le patriarche est élu à Ville oui alors d'abord c'est ma soeur Marlise qui pose la question oui le patriarche d'abord je vais peut-être la compléter il est élu élu par qui ? par le conseil le conseil des évêques donc ils élisent un des leurs comme patriarche voilà et ensuite en effet il est élu à Ville autant qu'il peut et les patriarches sont souvent âgés très âgés par exemple le patriarche il s'appelait Hayek qui est allé discuter en 1920 à Paris il avait déjà 71 ans on dirait c'est pas dramatique mais c'est quand même pas de prime jeunesse donc en effet ils sont élus à Ville et ensuite lorsque le patriarche s'en va lorsque Dieu le rappelle c'est un autre patriarche qui est élu par qui ? par le siècle des évêques ça tu auras compris ça empêche l'entrée de personnes externes à la religion puisque leur chef le patriarche provient le cercle interne une autre question il y en a plein dans les religions qui sont représentées maintenant au gouvernement est-ce que les maronis qui sont ? oui alors on va vite faire un petit tour plus complet de la question aujourd'hui la constitution libanaise est toujours appliquée elle est mise en question mais elle est toujours la première constitution est toujours appliquée que dit-elle ? elle dit que le président doit être maronite le monsieur Aoun président aujourd'hui est maronite tant que la constitution ne change pas il reste question suivante comment change-t-on la constitution avec une majorité une majorité de qui ? des parlementaires voilà donc on peut changer une constitution mais pour l'instant c'est un président maronite et puis on a un président des ministres qui doit être sunnite que sont les sunnites ce sont des musulmans ceux du golfe si tu veux c'est en principe la religion la plus pure selon eux voilà donc le premier ministre doit être sunnite obédience du golfe et puis le chef de la chambre le chef de parlement lui il est chiite chiite c'est l'axe Téhéran Damas Beka Liban donc ces deux axes pourraient être complémentaires et facilement prendre la majorité mais ce sont un peu des frères ennemis qui n'ont pas toujours le même intérêt voilà d'un côté vous avez une puissance iranienne et de l'autre côté une puissance surtout financière du golfe et ils s'opposent alors bien sûr les maronites ont aussi leur place il y a un certain nombre de délégués maronites qui doivent avoir leur place au parlement dans les ministres et comme président le problème est lorsque le prochain parlement s'il y en a un naît du verbe naître il est possible qu'une obédience l'emporte sur les autres c'est à dire la majorité nécessaire pour décider dans ce cas là le pays peut changer parce que les gens votent ils sont majoritaires et la constitution peut être changée aujourd'hui ça n'est pas encore le cas vous avez peut-être vu en aparté qu'un nouveau un nouveau président des ministres enfin un premier ministre vient d'être nommé aujourd'hui voilà il faut lui laisser un petit peu de temps pour s'organiser et voir ce qu'il pourra faire c'est un poste très risqué au Liban à tout point de vue très risqué oui alors merci tu as la réponse dans ta question une des régions c'était la Phénicie la Phénicie n'est pas le Liban c'est l'ancienne Phénicie en effet qui est au bord de la mer qui était une des régions qui s'appelait Phénicie il y en a d'autres mais le Liban il est né en 1920 avant on parlait de montagne libanaise dans la montagne libanaise il y avait à gauche des maronites et à droite des druses les druses sont une secte issue de chéisme donc c'était les deux peuplades majoritaires personne ne parlait du sunnisme qui monte aujourd'hui alors je fais vite encore un saut dans l'histoire vous savez ou pas ou vous rappelez ou pas que l'empire ottoman sunnite donc le golfe si vous voulez mais ottoman est resté de 1516 à 1916 au Liban et dans tout le Moyen-Orient les gens se sont donc habitués à avoir un pouvoir sunnite qui gouvernait la région alors lorsque l'empire ottoman a perdu la première guerre mondiale parce qu'il a eu le malheur de s'allier aux allemands qui ont perdu la première guerre mondiale leur empire a été disséqué l'empire ottoman ayant été disséqué par qui ? par les vainqueurs de la première guerre mondiale parmi ces vainqueurs qui trouve-t-on la France et comme pas hasard on les retrouve à la table de négociation pour la création du grand Liban donc naissance du Liban 1920 juste aujourd'hui il y a un siècle avant une grande Syrie ou certaines régions comme celle dont tu parles la Phénicie je rappelle aussi juste en aparté parce que c'était intéressant l'état d'Israël n'existait pas n'est-ce pas elle est née en 48 voilà il y avait à ce moment-là un état qu'on appelait Palestine et dans cet état qu'on appelait Palestine il y avait plusieurs régions vous voyez mais la carte du monde a changé elle a changé à la fin de la première guerre mondiale création du Liban elle a changé en 1948 après la deuxième guerre mondiale avec la création de l'état qui s'appelle aujourd'hui Israël et le nord d'Israël fait la frontière avec le sud du Liban c'est donc un voisin de temps en temps encombrant à gérer parce que très puissant monsieur Abiyana vous auriez quelque chose vous voulez rajouter quelque chose avec plaisir je ne pense pas qu'il y ait un livre comme ça j'en ai pas trouvé et aussi par un Européen je ne sais pas la Suisse peut-être ou pas l'Europe bon le Moyen-Orient est complexe le Liban est encore plus complexe et l'histoire des Maronites qui s'inscrit dedans on peut imaginer qu'il est aussi complexe comme toujours dans cette zone du monde le religieux se mêle au politique comme vous le dites dans votre livre le patriarche a un rôle politique social et religieux c'est vrai que les Maronites ont toujours été au moins jusque là le noyau qui a permis de donner au Liban sa forme actuelle depuis la déclaration du grand Liban on peut dire qu'il y a eu deux grandes menaces pour son existence la première lorsque il y a eu la guerre civile c'était peut-être je résume un peu il y avait une coalition palestinienne sunnite et les Maronites ont pu surmonter un peu cela d'ailleurs grâce à un sunnite modéré le président Hariri qui a été assassiné actuellement il y a une autre crise mais elle vient des chiites la coalition chiite avec le parti chiite Hezbollah et on voit que le patriarche maronite actuel représente peut-être la seule possibilité de sortir de la crise parce qu'il demande qu'on déclare qu'on revienne à ce qui était au Liban au moment de sa déclaration un pays neutre ni impliqué dans des conflits régionaux ni prenant partie dans des conflits internationaux il semblerait que son rôle est reconnu maintenant par la puisque vous avez parlé du fondateur qui est le patriarche hawaiique le patriarche maronite actuellement semblerait rallier autour de lui la grande majorité de la population sauf peut-être les chiites tout le moment et en concertation beaucoup avec Rome et actuellement avec les présidents de la république française peut-être des choses sont en train l'histoire de se rejouer peut-être on ne sait pas on ne sait pas où ça va aller mais en tout cas on voit qu'effectivement à nouveau le patriarche maronite comme vous avez dit un personnage incontournable est en train de rejouer un rôle est-ce qu'il va réussir cette fois-ci comme il a réussi en 1920 point d'interrogation oui merci beaucoup je vais encore donner une petite approche en deux minutes sur une entité très importante aujourd'hui du Liban mais qui ne fait pas partie de l'histoire du Liban monsieur Avirana vient d'en parler c'est le Hezbollah quand est né le Hezbollah en 1985 pourquoi juste après la création de la république islamiste d'Iran les premiers envoyés du Hezbollah sont les ex-gardiens de la révolution qui protégeaient à Téhéran lorsque la révolution s'est imposée ils ont été importés en camion dans la BK et depuis la BK est peuplée par le Hezbollah quand on parle d'un Hezbollah libanais c'est aujourd'hui vrai mais ça n'a jamais été l'histoire du Liban ils sont venus il y a 40 ans au maximum 1985 1988 pourquoi parce qu'à ce moment-là la BK était aux prises de Assad et que Assad est lui aussi chéite et que le Hezbollah est chéite ça a fait un axe tout simple et ensuite le Hezbollah est resté donc aujourd'hui le Hezbollah est invité à la table de la négociation mais en fait dans l'histoire je me suis arrêté avant dans l'histoire jusqu'en 1943 on ne parlait jamais des chéites il y avait des chéites mais il n'y avait pas de problème majoritaire avec eux le problème était avec les druzes la secte druze et avec les sunnites majoritaires et aujourd'hui il y a un nouvel acteur puissant c'est les chéites par son bras armé le Hezbollah qui est armé au Liban aujourd'hui voilà ça c'était une digression peut-être hors sujet et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis arrêté aussi à 1943 parce que l'histoire libanaise depuis 1943 passe dans le fond d'une obédience à une autre tout le monde a passé au Liban tout le monde a envahi le Liban et c'est extrêmement compliqué donc par souci de simplicité je me suis arrêté à la constitution du Liban en 1943 je pense que c'est c'est le moment de clore cette séance sans vous remercier vous les participants nos invités on a été particulièrement ravis de vous avoir avec nous à Globethics.net je tiens à remercier tout le monde aussi mes collègues je vois ma collègue madame Lucie Rao Lopez qui nous a aidé ma collègue Manassa Brito ma collègue Agna Andrea Massi et bien sûr mon collègue Ignace Haas qui a partagé ce plateau avec moi mais avant tout je souhaite dire un grand merci à Didier Osterman pour nous avoir apporté ces détails sur ce livre qui nous amène vraiment au cœur de l'histoire du Liban mais surtout de l'église maronite merci beaucoup pour ce moment pour ce partage et pour ce moment ensemble avec nous tous merci merci beaucoup je rajoute que nous avons reçu beaucoup de commentaires en ligne donc sur Youtube de félicitations concernant l'ouvrage de Didier nous n'avons pas reçu de questions donc nous pouvons clore cette réunion et nous vous remercions beaucoup encore pour votre présence merci vous êtes invité à passer devant près de la table pour vous servir merci 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 merci